bonjour les étudiants de troncoma scientifique je vous présente l'activité 3 toujours dans les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants cette activité dans cette activité numéro 3 je dois illustrer la répartition des végétaux selon le clément des versants des vallées et de l'altitude donc vous avez deux sous-titres si vous voulez le clément des versants et le clément selon l'altitude en arabe un achat tani au khas saufu l'itouzi et nabatat ou tenaboutat hasaba mon air saufu l'audia ou à l'irtifa alors premièrement répartition des végétaux on va illustrer la répartition des végétaux selon le climat des versants d'une vallée taouzi et nabatat hasaba mon air saufu wadi voir le document 1 versant de jebel bouyblaine ici on va essayer de de déduire le climat qui influence la répartition des végétaux dans les versants de jebel bouyblaine alors regardons cette répartition de des végétaux des espèces végétales dont le versant les versants de jebel bouyblaine voilà le document 1 document 1 répartition des espèces végétales sur les versants de bouyblaine sur le versant les deux versants de de bouyblaine de la vallée de bouyblaine les versants sur les deux versants voilà sur les versants de la vallée de bouyblaine alors vous allez on va analyser ce document vous avez le document est orienté du voilà le nord le sud alors le nord le nord est il y a un versant nord et un versant sud au milieu vous avez la vallée de bouyblaine et la montagne de bouyblaine ici alors l'altitude il est ici donc ici la distance en kilomètres alors dans ces versants on va trouver les plantes ou bien les végétaux suivants je ne verrai pas en bon plantes en cociné existe dans le versant sud je ne riais tu réfères existe dans le versant nord boisson versant sud chêne vert versant nord et finalement le cèdre existe dans le en bas du versant des versants sud et une autre remarque une autre remarque ici vous avez le sol le sol des versants et le même la nature du sol et la même donc pas de problème ici le sol n'intervient pas dans cette répartition une autre remarque aussi une deuxième remarque le nord le versant nord il regarde il cite c'est ce qu'on appelle est exposé au nord au sud le versant sud est exposé au versant nord et il regarde dans le versant nord alors le versant nord existe dans le versant nord mais il regarde vers le sud donc lorsqu'il est exposé au sud on sait que le sud il est très chaud donc ici il y a un ensoleillement lorsque le versant est exposé lorsque le versant est exposé il est exposé au sud il est exposé au nord le nord vous savez que le nord il est moins moins humide c'est à dire il est moins ensoleillé donc voilà une autre remarque alors comparer les questions qui se rapportent à ce document à ce document 1 comparer la répartition des différentes espèces végétales sur les deux versants de la vallée de bouyblaine comparerons alors vous allez dire que les plantes existantes sur le versant nord et ceux qui existent sur le versant sud le document 1 montre que les espèces végétales de la vallée de bouyblaine sont réparties de façon suivante la vallée de bouyblaine vous avez le génévrier le génévrier le chêne vert existe sur le versant nord le génévrier le chêne vert existe sur le versant nord exposé au sud le cèdre le cèdre le cèdre le buisson le cèdre buisson et les plantes en coussinet existent sur le versant sud exposé que regardent exposé au versant nord à partir deuxième question à partir du document 1 déterminer les facteurs écologiques qui interviennent dans la répartition des espèces végétales de cette vallée dans la répartition des espèces végétales de cette vallée alors la coupe de la réponse à partir du document déterminer les facteurs alors les facteurs ici vous avez le sol siliceux partout c'est à dire dans les deux versants donc la coupe du document 1 montre que la nature du sol sol siliceux ici et ici est invariable il n'est pas différent il est invariable aux deux versants c'est le même la nature du sol est la même aux deux versants de la vallée donc les facteurs écologiques qui interviennent dans la répartition des végétaux de cette vallée sont des facteurs climatiques sont des facteurs climatiques la température l'humidité et l'ensoleillement on a éliminé le facteur édaphique c'est à dire la nature du sol n'intervient pas dans cette répartition des végétaux donc il ne reste que des facteurs climatiques qui sont la température et l'humidité l'ensoleillement à l'harara ou à l'rotoba ou à l'techemmus proposer troisième question sur ce document proposer une explication à l'absence du cèdre du buisson à l'absence à l'absence il y a l'absence du cèdre du buisson et des plantes encoussinées sur le versant mort ici pourquoi on ne trouve pas d'une autre façon pourquoi on ne trouve pas le cèdre les buissants les plantes encoussinées sur le versant sud sur le versant sur le versant pardon nord s'il s'agit du versant mort il s'agit du versant nord pourquoi on ne le trouve pas parce qu'ils n'ont pas de pourquoi on ne le trouve pas dans le versant nord parce que le versant celui ce dernier le versant ce versant n'a pas de de conditions climatiques qui exigent cet ensemble de plantations c'est à dire des plantes cet ensemble des plantes c'est à dire des végétaux il n'y a pas de conditions climatiques c'est à dire les conditions climatiques qui sont et sont absents dans le versant dans le versant nord c'est pourquoi on ne les trouve pas sur le versant nord et même chose on ne trouve pas les végétaux bien les plantes végétales du versant nord sur le versant sud parce que ce versant sud ne présente pas des conditions climatiques qui exigent ces plantes c'est les plantes existantes sur le versant nord c'est le contraire et le contraire est vrai c'est à dire l'existence des plantes dans un endroit dépend du du climat dépend du climat c'est à dire dépend de la température et l'humidité si la température et l'humidité convenable d'une espèce végétale existent dans une région c'est sûr qu'elle doit exister s'ils sont absents les conditions climatiques sont absents la plante doit être absente aussi parce qu'il n'y a pas de conditions favorables si vous voulez alors bien alors proposer une explication à l'absence du cèdre du buisson et des plantes encoussinées sur le versant nord ici parce qu'il n'y a tout simplement il n'y a pas de conditions de température et d'humidité convenables tout simplement l'absence du cèdre alors la réponse l'absence du cèdre du buisson et des plantes encoussinées sur le versant nord exposés au sud peut s'expliquer par les conditions climatiques ici existant sur le versant nord ces conditions climatiques existant sur le versant nord ne conviennent pas ces conditions ne conviennent pas aux plantes existantes sur le versant sud et les conditions je reprends la phrase les conditions climatiques existant sur le versant nord quelles sont les conditions versant ensoleillé celui-là il est ensoleillé parce qu'il est dirigé vers le sud il regarde vers le sud et le sud vous savez le sud il est chaud c'est-à-dire qu'il est ensoleillé versant sud c'est un versant ensoleillé donc plus chaud donc la température est plus grande et moins humide diminution de l'humidité donc ici ce versant présente certaines conditions bien précises l'humidité moins d'humidité c'est-à-dire l'humidité est diminuée et il est moins et vous avez la température augmente puisqu'il est chaud puisqu'il est ensoleillé et moins humide par rapport au versant au versant sud exposé par rapport à ce versant le versant sud exposé au nord oui le versant sud exposé au nord il regarde vers le nord il est il n'est pas ensoleillé c'est-à-dire il est dans l'ombre fidèle il est dans l'ombre donc l'humidité augmente par rapport à ce versant à ce versant à ce versant nord son humidité est plus grande et sa température est basse il n'est pas hot il n'est pas chaud ça veut dire que la température est basse ces conditions sont favorables pour les plantes qui qui existent dans ce versant alors versant ensoleillé donc humidité par rapport au versant sud exposé au nord voilà l'explication de cette répartition alors l'existence de ces plantes dans ce versant qui est le versant sud est due à la présence d'une basse température et une grande humidité la présence de ces plantes existantes sur le versant nord est due à la haute température et l'humidité 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 moins d'humidité et la haute température il est chaud la haute température et moins d'humidité c'est-à-dire l'humidité qui est moins baisse de l'humidité et une diminution de l'humidité et la haute température ce sont les facteurs qui exigent l'existence qui exigent l'existence de ces plantes c'est-à-dire chêne vert et le chêne vert et le genévrier le genévrier l'arar ou à l'arar l'arar bien on passe maintenant à la deuxième partie b la répartition des végétaux la répartition des végétaux selon le climat de l'altitude ici la répartition des végétaux alors voir le document 2 qui nous montre la répartition du cèdre le sapin du Maroc et le chêne zen le chêne type de chêne ou bien espèce de type de chêne comme le chêne le chêne liège et le chêne vert le sapin c'est une plante qui est proche du cèdre le sapin l'arar ou à le chêne le chêne et le chêne le chêne le chêne le chêne le chêne alors regardons le document 2 et déduisons les facteurs qui les facteurs et qui interviennent dans cette répartition en fonction de l'altitude Bien. Le document 2. Le document 2, ici, si on l'analyse, c'est une montagne avec des altitudes et des légendes avec les plantes ou bien les végétaux ou bien les arbres des forêts, les arbres des forêts qui constituent les forêts de cette montagne. Vous avez en bas, avec cette légende, le chenzen, le sapin et le cèdre. Voilà le sapin. Cette répartition, elle n'est pas au hasard, mais elle est due à certains facteurs comme l'altitude. L'altitude commande cette répartition. On va voir comment. Alors, le document 2 représente la répartition des espèces végétales forestières sur le versant nord. Ici, vous avez le versant nord de cette montagne. On a ici le nord-est, le nord-est, le chemel, le chalqui, le sud-ouest, le sud-ouest, le genoub al-garbi, le sud-ouest. Alors, dans le nord de cette montagne, il y a un ensemble de trois forêts qui sont réparties selon la hauteur de cette montagne. Alors, le document 2 représente la répartition des espèces végétales forestières sur le versant nord d'une montagne. Voilà le versant nord, voilà la montagne, sa hauteur, voilà, cette montagne a une hauteur de 2250 mètres en mètre. Alors, d'une montagne. En se basant sur les données du document 2, déterminez les limites d'altitude où se localise la forêt du sapin. La forêt du sapin, ici, voilà le sapin, il est localisé ici, la forêt, il occupe cette altitude. La forêt du sapin se localise entre 1600 mètres et 1900 mètres d'altitude. Là, voilà, 1600 mètres et jusqu'à 1900 mètres. C'est l'altitude convenable au développement, à la vie du sapin. Si l'altitude augmente, on ne doit pas trouver le sapin à une autre altitude, car peut-être, car l'autre altitude, ici, présente des facteurs climatiques bien, bien, bien précises, qui ne sont pas convenables à la vie du sapin. Voilà comment on explique les choses. Alors, B proposait une explication à la disparition du cèdre aux hautes altitudes qui dépassent 2150. Le cèdre, le shenzhen, vit ou bien se développe entre 1400 et 1600. Si l'altitude dépasse ses limites, on ne doit pas trouver le shenzhen. Pourquoi ? Parce qu'à d'autres altitudes, si on descend ou bien on monte, la température varie, change. Le shenzhen ne peut pas vivre à une autre altitude. Même chose pour les autres. Alors, on vous demande ici de proposer une explication à la disparition du cèdre à une altitude qui dépasse 2150. Ici, normalement, le cèdre, il doit continuer à se développer, il doit occuper cette altitude. Mais ici, le document vous montre qu'il est absent. Pourquoi il est absent ? C'est ce que nous allons voir. La disparition, voilà pourquoi. La disparition du cèdre aux hautes altitudes qui dépassent 2150. Ici, il n'y a pas de cèdre. La température s'explique par le froid. Donc, lorsqu'on monte, on monte dans l'altitude, la température diminue. Il y a effet froid. Diminution de la température, augmentation de l'humidité. Et l'humidité augmente. Et l'humidité augmente, c'est-à-dire les précipitations qui augmentent, qui dépassent. Alors, c'est lorsque la température augmente et l'humidité augmente. Ce sont des facteurs non convenables. Non défavorables pour le cèdre. Il ne peut pas vivre au-delà d'une certaine température et une certaine humidité. Donc, le cèdre a une hauteur limitée. Si on dépasse cette hauteur, il y aura d'autres conditions de température et d'humidité insupportées par le chêne. Il ne peut pas vivre au-delà d'un sportif, il ne peut pas vivre au-delà d'un sportif, il ne peut pas vivre au-delà d'un sportif. Alors, j'ai dit, s'explique par le froid, diminution de la température et augmentation d'humidité, des précipitations, qui dépassent les limites de tolérance. On va parler ici, c'est un mot très important. Il ne peut pas vivre au-delà d'un sportif, il ne peut pas vivre au-delà d'un sportif, il ne peut pas vivre au-delà d'un sportif. Alors, bilan ici. Les facteurs climatiques, la température et l'humidité, c'est-à-dire les précipitations, Les précipitations, c'est-à-dire l'humidité, varient en fonction de l'altitude. Aux hautes altitudes, la température diminue, le froid, et l'humidité augmente. On y trouve des espèces végétales qui supportent des basses températures et grandes humidités. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo qui sera consacrée à la répartition de l'art gagné au Maroc.